De Saint Jean de la Croix, La Montée du Carmel, Livre 1, Chapitre 14 Explication du second vers, enflammé d'un amour inquiet Après avoir expliqué le premier vers du cantique que nous avons mis au commencement de ce livre et avoir parlé de la nuit des sens, de sa nature et des moyens d'y entrer, il faut traiter de ses propriétés et de ses effets admirables et déclarer le sens du second vers et des autres qui suivent L'âme dit donc qu'elle a passé par les inquiétudes d'un amour qui l'enflammait et qu'elle est arrivée, par la nuit obscure du sens, à l'union de son bien-aimé car il était nécessaire pour dompter toutes ses passions et pour refuser le plaisir de toutes les choses que la volonté aime et dont elle veut avoir la jouissance Il était, dis-je, nécessaire que l'âme fut embrasée du saint amour de l'époux divin afin qu'en y mettant tout son plaisir elle en reçut assez de force et de constance pour rejeter l'amour des autres objets De sorte que, ce n'était pas assez pour repousser l'impression des passions sensuelles d'aimer son époux, il fallait encore qu'elle fût tout à fait possédée de cet amour et qu'elle en ressentit même les inquiétudes En effet, la violence des passions émeut souvent la partie inférieure de l'homme et l'applique aux objets matériels de telle sorte que, si la partie supérieure ne sent des ardeurs pour les choses spirituelles les plus grandes que ses mouvements elle ne peut vaincre le plaisir que les choses sensuelles lui causent ni entrer dans la nuit du sens ni demeurer dans l'obscurité c'est-à-dire dans la privation des délices de la passion Je n'en dirai pas davantage sur ce sujet Aussi bien ce n'est pas le lieu de l'examiner et même on ne peut exprimer les différentes inquiétudes de cet amour auquel l'âme est exposée dans les commencements de son union avec Dieu ni les soins et les adresses qu'elle emploie pour sortir de sa maison c'est-à-dire de sa volonté et pour entrer dans la nuit ou dans la mortification de ses passions On ne saurait dire combien les peines de cette nuit deviennent faciles combien les dangers que l'âme court lui deviennent doux à cause des soins et des inquiétudes que l'amour de l'époux lui donne si bien qu'il vaut mieux considérer toutes ces choses et les goûter intérieurement que d'entreprendre de les écrire Chapitre 15 Déclaration des autres vers de ce cantique Ô l'heureuse fortune, je suis sorti sans être aperçu lorsque ma maison était tranquille L'âme se sert ici de la comparaison d'un esclave qui s'estime heureux de sortir de sa servitude sans que personne l'empêche de prendre la fuite Car, depuis le péché originel, elle est esclave des passions du corps C'est pourquoi elle croit que son sort est heureux quand elle se délivre de leur tyrannie et surtout quand elle s'en affranchit de telle manière qu'aucune d'elles ne l'observe et ne lui fait obstacle Il lui a été avantageux pour exécuter ce dessin de sortir pendant une nuit obscure c'est-à-dire de se priver de la délectation des créatures et de mortifier ses passions Ce qu'elle a fait fort heureusement lorsque sa maison était tranquille c'est-à-dire lorsque sa partie sensitive qui est la maison et la demeure des passions jouissait d'une grande tranquillité parce qu'elles étaient mortifiées et assoupies et qu'elles ne la troublaient plus comme elles faisaient auparavant Car l'âme n'acquiert jamais sa liberté et ne repose point dans l'union de Dieu avant qu'elle ait tellement étouffé les passions et les mouvements de la partie animale qu'il ne s'oppose plus aux opérations de l'esprit et de la volonté Je vous remercie Merci.